Il est entrepreneur, conférencier, écrivain, médecin, influenceur et industriel. Il se fait connaître sur les réseaux sociaux à travers ses vidéos à caractère éducatif où il l'incite, motive et pousse la plupart des jeunes Africains à s'intéresser à l'entrepreneuriat et à prendre conscience de toutes les opportunités que regorge encore ce continent de l'espoir qui a été longtemps mal présenté aux yeux de tout le monde. Il se surnomme l'assassin de l'obésité de l'inconsistance intellectuelle, créateur du concept J'ai vendu mon lit qui a pour but d'inciter les Africains en général et les jeunes en particulier à sortir de ce qu'il appelle un coma intellectuel. Il a pour habitude dit qu'il faut éliminer les pauvres, qu'il faut chercher l'argent comme si la vie en dépendait et que le Cameroun, le Burkina, le Togo, le Congo, le Sénégal, le Mali ne sont que des petits quartiers de l'Afrique et qu'en réalité, notre pays, c'est l'Afrique. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te présenter un modèle, un guide, une source de motivation incontestable pour les jeunes Africains qui, pour moi, doivent être célébrés. Et cette personne n'est rien d'autre que le docteur Claudel Joël Numbissi. Donc, je t'invite vraiment de rester jusqu'à la fin pour ne rien rater sur ce personnage qui est toujours la plupart du temps mal compris par certaines personnes. Et je vais te parler de son enfance, je vais te parler de son entrée en entrepreneuriat et de ses réalisations jusqu'à nos jours. Salut à toi! Si c'est la première fois que tu me découvres à travers cette vidéo, moi, c'est Lores Vufo. Et à travers cette chaîne, je te parle d'agriculture, d'élevage et d'entrepreneuriat. Si ces trois thématiques t'intéressent ou si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite vraiment de faire deux choses. La première chose, c'est de t'abonner afin de recevoir gratuitement nos prochaines vidéos. Et la deuxième chose, c'est simplement d'activer tes notifications afin d'être informé en temps réel de l'apparition de nos différents contenus. Le docteur Claudel Joël Numbissi est né le 15 décembre 1989 à Fotouni. Fotouni, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un village qui est situé à l'ouest du Cameroun où lui-même, il ne cesse d'apporter sa modeste contribution au développement de ce village à travers des séminaires de formation et de conférences. Et ensuite, le docteur Claudel Numbissi grandit au quartier Koumkana à Yaoundé où il va faire l'école maternelle, l'école primaire et ensuite il va faire le lycée de Tinga. Comme tous les jeunes gamins de son âge, il n'a pas échappé à la déléquence juvénile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ses parents l'ont envoyé à l'internat d'Ebolova où il a fait de la classe de la troisième jusqu'en terminale où il obtient son baccalauréat. Après l'obtention du baccalauréat, le docteur Claudel Numbissi obtient aussi un concours pour aller continuer ses études en France, chose que ses parents n'ont pas acceptée sous prétexte qu'il était encore jeune pour se détacher de la famille et aller vivre en Europe. Et ses parents naturellement voulaient avoir un médecin dans la famille. C'est ainsi que le docteur Claudel Numbissi continue de faire certains concours au pays. Malheureusement, il n'a pas eu ces concours et il s'inscrit à l'université de Yaoundé. Mais c'est à la fin qu'il obtient un concours en médecine à l'université des Montagnes. C'est au courant de sa formation en médecine qu'il décide de ne pas consacrer tout son temps aux études mais de trouver un juste milieu qui lui permet d'être un élève moyen. Il va utiliser le reste de son temps pour apprendre de l'économie, du marketing, de l'informatique, à dépanner les ordinateurs et son talent de rappeur lui donne le goût d'écrit jusqu'à nos jours. L'entrée du docteur Claudel Numbissi en entrepreneuriat découle principalement de deux choses. La première chose, c'est l'échec. Et la deuxième chose, c'est la frustration. Concernant la frustration, en tant que médecin, le docteur Claudel Numbissi était obligé d'effectuer des gardes dans les hôpitaux où il gagnait en moyenne 3 000 et 4 000 francs la nuit. Vu cette situation inconfortable, il attend à ce qu'on lance le concours d'intégration pour qu'il puisse intégrer la fonction publique. Voilà alors que le concours d'intégration est lancé et le docteur Claudel Numbissi s'est présenté au concours et malheureusement pour lui, il a échoué ce concours. Comme lui-même, il a pour habitué de le dire, l'échec est une opportunité. C'est là qu'il décisait de se lancer en entrepreneuriat en allant dépoussiérer le projet SOS Médecins qu'il avait déjà écrit mais n'avait pas encore mis sur pied. C'est cette nuit-là qu'il créa la page Facebook de SOS Médecins Cameroun où il donne les conseils en ligne, propose des consultations à domicile. SOS Médecins Cameroun est la première plateforme médicale en ligne au Cameroun qui est aussi spécialisée dans la couverture sanitaire d'événements, des marches sportives, bref tous les événements publics. Après le projet de SOS Médecins Cameroun, c'est comme ça que le docteur Claudel Numbissi va commencer à organiser des conférences et c'est lors de ces conférences qu'il fait la rencontre du stratège Ulrich Guégan qui est le fondateur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501